Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Aujourd'hui, je vous présente Catherine, une amie bulgare qui parle français. Donc, aujourd'hui, on est à Sofia, dans un petit bar qui s'appelle le Art Club. Et c'est une rencontre pour des gens qui veulent pratiquer le français. Donc, en fait, on a plusieurs personnes qui parlent assez bien le français, beaucoup mieux que moi je parle bulgare. Et je vais poser des questions un peu à Catherine. Donc, comment tu t'appelles? Je m'appelle Catherine. Et tu parles français? Ah oui, je pense que je parle français. Et pourquoi tu parles français? J'ai commencé à étudier le français il y a dix ans dans l'université. Pourquoi? C'est une question très intéressante. Donc, j'ai été très intéressée par la culture romaine. OK. Romaine. Dans les langues latines? Les romaines, c'est un peu aussi? Oui, les langues latines. Ah, les langues latines. Donc, italien, français... Oui. Et particulièrement, le français. OK. Alors, une petite mise au point. Catherine avait raison. On dit bien les langues romanes. Avant, on disait langue latine. C'est ce que j'ai appris. Ça fait longtemps. Et maintenant, le terme privilégié, c'est langue romane. Donc, merci, Catherine. J'ai appris quelque chose. Est-ce que tu vas passer du temps dans un pays où on parle français? Oui, j'ai été à Paris pour un mois en 2013. Des cours de français, tu m'as dit? Oui. Et donc, l'expérience à Paris, c'était bien? Oui, c'était très bien pour moi parce que quand j'étais là, j'ai parlé avec des francophones. J'ai rencontré beaucoup de personnes étrangères, plus d'espagnol, plus de japonais aussi. À Paris? À Paris, oui. Et ils parlaient français? Oui, ils ont appris le français dans l'école où j'étudiais. Oui, j'ai étudié. En tout cas, tu parles très bien français. Merci d'avoir fait cette petite entrevue. Je vous en prie. On va voir si quelqu'un d'autre ose parler devant la caméra. Merci, Catherine. Catherine, c'est une personne très sympathique et qui parle très bien français que j'ai rencontrée ici à Sofia dans les soirées que j'organise pour ceux et celles qui veulent pratiquer le français. Si vous aimez ce format d'entrevue avec des francophones, écrivez-le dans les commentaires et je vais vous en faire d'autres. La semaine prochaine, on retourne à Rome pour une visite du Vatican. À bientôt! Et c'était une bonne expérience à la guacamole qui arrive. Oui, elle est aime. Blago d'Ariel. Ah oui, on dit merci en bulgare. Oui! On dit blago d'Ariel et on dit aussi. Merci! Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur helenesepromaine.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt! Sous-titrage ST' 501